Chiema les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 du Baby Challenge, j'espère que je ne me trompe pas. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a eu quelques petits changements là, sur ce petit plan de caméra sur cette magnifique maison. Alors, petit lac, je ne sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un lac, c'est pas vraiment une fontaine, enfin je dirais je sais pas, un étang artificiel, on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas tout, voilà. Dans l'entrée, alors, vous allez remarquer que dans l'entrée déjà au niveau de la porte, regardez, il y a un encadrement, j'ai ajouté un petit encadrement en bois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, on le voit. Petite boîte aux lettres qui a été changée, des petites plantes qui ont été ajoutées, un petit vélo ici, sur les devants des fenêtres, j'ai mis des sortes de petits balconnets avec une plante, j'en ai mis de ce côté là aussi, et de ce côté là, je ne voulais pas non plus trop trop en mettre sur toutes les fenêtres, sinon ça allait faire beaucoup trop. A l'arrière, l'extérieur, donc il n'est pas totalement fini, parce que j'ai pas eu assez d'argent, je pense que vous avez remarqué, il me reste 81 si me fous, oh mon dieu, mais j'ai pas réussi à finir le mur qui est à l'extérieur, donc ici, tout là, en fait, j'aimerais bien le finir à ce niveau, ici, au niveau du mur, au niveau du basket, pour faire un petit encadrement, pour que ça a l'air, et ici, rajouter un petit portail aussi, enfin, de raccourcis, entre guillemets, bon, pas forcément besoin, mais je trouvais que c'était un petit peu logique de mettre un petit portail ici, comme ça, je pourrais faire un sort de chemin sur le côté de la maison, ça pourrait faire joli, donc pas totalement encore fini, plus le budget, mais vous verrez que non, le budget n'est pas totalement parti dans l'extérieur, ça a beaucoup changé à l'intérieur aussi, vous allez voir, j'ai mis un puits à souhait, voilà, suite à un commentaire qui me disait qu'avec le puits à souhait, si le fantôme de Emilie revenait, on pourrait la ressusciter, et je pense que vous êtes d'accord sur le fait de la ressusciter, pour continuer à pouvoir la faire... Mais non, mais attends, si elle peut grandir en tant qu'ado fantôme, oh oui, ou genre, bah non, mais qu'est-ce que je raconte, de toute façon, elle va ressusciter, elle va devenir inocible normale, et elle pourra grandir normalement, enfin, je dis ça, on n'y est pas encore, et apparemment, il y a quelques points négatifs qui sont possibles également avec ce puits, et pourquoi pas plus tard, quand notre maman... Par contre, il faut que je vérifie quand même si c'est autorisé dans le challenge, mais pourquoi pas si notre maman, elle, prend un petit peu d'âge, si on peut la rejeunir pour qu'elle continue le 100 bébés challenge, bon, il y a peu de chances, je pense, qu'elle réussit à faire les 100 bébés à elle toute seule, et que plus tard, il va falloir donner le flambeau à l'une de ses filles, mais si on peut retarder l'échéance, moi, je dis pas non. Donc ici, petit terrain de basket, voilà, avec un petit peu de terre pour faire un rendu, là, j'ai mis des petits points de terre, un petit peu par-ci, par-là, pour montrer que c'est usé, petite balançoire, échelle, ouais, c'est les échelles, des balançoires à échelle pour les enfants, pour les bambins, on a un petit toboggan, ici, on a une piste de glisse, du ventre glisse, j'ai vu ça, j'aime pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai vu ça dans les vlogs de Léna, bref, ici, j'ai mis des petits... des transats, oh, je sais plus parler le français, les amis, il faut que je retourne à l'école, petit coin barbecue, avec un petit canapé, ici, et pour l'extérieur, c'est tout ce qui a changé, on va maintenant découvrir l'intérieur, et bim, bon, vous allez voir, quasiment aucun changement au niveau du salon, voilà, à part, voilà, des petites décors rajoutées, genre ici, des petits pots, je crois que j'ai rajouté, voilà, une petite plante par-ci, par-là, mais en soi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, oui, cuisine, j'ai pris en compte tous vos commentaires, également, concernant la couleur du four, et vous avez été nombreux à me dire brun que vous préfériez, enfin, c'est un brun, j'irais un top, couleur top, comme ça, que blanc, même s'il y a eu quand même quelques commentaires blancs, mais vous avez quand même été plus nombreux pour la couleur top, donc, j'ai mis la couleur top, ensuite, la chambre, voilà, je crois que ça, c'est un des majeurs changements, la chambre, on aime, on aime pas, mais bon, je me suis dit, ça change de ce que je fais habituellement, normalement, c'est pas du tout le style que j'aime bien, c'est vraiment pas le style que j'aime bien, c'est vraiment une chambre qui fait très luxe, très bling bling, mais bon, je me suis dit, voilà, au moins, quand elle ramène un homme ici, il dit, ah ouais, ah ouais, en tout cas, voilà, moi, je trouve ça quand même assez joli, même si, personnellement, si j'avais une chambre plus tard, la possibilité de relooker totalement l'une de mes chambres IRL, je ne ferai pas ça, les amis, mais je trouve ça quand même assez joli, voilà, c'est un petit peu esthétique, un petit peu de plante pour rendre la pièce un peu plus chaleureuse, et voilà, c'est tout, là, c'est un double tapis, en fait, c'est un tapis sur un tapis, et ça donne cet effet-là, voilà, mais, en tout cas, j'aime beaucoup la parure du lit, très exotique, où est-ce que je suis ? Ok, ensuite, j'ai changé cette pièce-là, donc, j'ai enlevé le toilette lavabo, puisque de toute manière, ici, on a déjà une salle de bain, entre guillemets, commune, ici, on a deux toilettes pour les enfants, donc, j'ai estimé que, voilà, mettre une toilette en plein milieu du passage, comme ça, je trouve pas ça esthétique, par contre, j'ai fait un effort au niveau du bain, et j'ai mis un sort de bain un peu plus grand, parce que je me suis dit, c'est un peu la salle de bain des bambins, entre guillemets, pour qu'ils puissent prendre leur bain, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus chaleureux, je pense, qu'ils manquent encore énormément de déco, mais en ce qui concerne les couleurs, je suis un peu déçue, parce que je voulais mettre des couleurs un peu plus colorées, pour les enfants, enfin, pour les bambins, du coup, et c'était pas très possible, il y avait pas grand chose en couleurs, en salle de bain, bon, écoutez, enfin, surtout en bain grand, comme ça, quoi, c'est pas fou, donc j'ai mis une couleur comme ça, tant pis, avec du bois au sol, comme ça, enfin, des tapis de bois, pour donner un style, enfin, bref, aucun changement, je crois, au niveau de la salle des bambins, concernant la salle de bain commune, elle a quand même pas mal changé, donc là, vous avez, donc ça, c'est quasiment full cc, sauf le lavabo et le miroir, je crois, le lavabo et le miroir sont sont inclus dans le jeu et le tapis, également, mais sinon, tout le reste qui est dans la salle de bain, c'est des cc, donc, le carrelage sol, le carrelage mural, également, la douche et les toilettes, sont des contenus personnalisés, sur mon discord, vous avez, je crois, dans le channel sims, je ne sais plus, enfin, en tout cas, sur mon discord, vous avez, dans un des channels, en épinglé, peut-être dans l'annonce, je ne sais plus, il faudrait que je vois ça, un dossier téléchargeable avec tous mes cc, voilà, donc, si ça vous intéresse, si vous aimez bien mes cc, et bien, il y a déjà un dossier, parce que vous êtes aussi nombreux à me le demander, bon, je m'attarde, je m'attarde, donc, voilà, pour la salle de bain, là, et je crois que, vraiment, le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est la chambre des enfants ados, je vais vous montrer ça, comment je fais, là, le plafond, pourquoi il apparaît pas, wesh, ok, donc, ici, c'est la porte d'entrée pour vous situer, ici, on a un sorte de petit coin, devoir, créatif, ici, c'est pour les enfants, là, c'est plus pour les ados, enfin, ados, ça fait 13 enfants aussi, en vrai, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a la table du salon pour les ados, s'ils ont envie de se retrouver sans les enfants, là, il y a une table, entre guillemets, commune, avec un jeu dessus, ici, vous avez un jeu, j'ai envie de dire que c'est un hôpital, le truc, ouais, hôpital, ouais, je crois que c'est un hôpital, pas sûr, mais bref, c'est pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, quand même, avec le magnifique tableau énervé, je ne sais plus c'est qui qu'il a dessiné, mais voilà, des petits dessins d'enfants, par-ci, par-là, enfin, surtout, ici, voilà, j'ai décidé de mettre des murs un peu colorés partout, en fait, ça fait 13 enfants, ça fait pas 13 ados, cette chambre, ça fait vraiment, vraiment beaucoup, chambres d'enfants, mais j'ai pas envie de séparer les enfants et les ados, bon, c'est comme ça, ça fait très, comment dire, ça fait très internat, quoi, mais bon, moi, j'aime bien, en vrai, j'aime bien, donc là, j'ai mis des lits, donc là, pareil, c'est des lits personnalisés, enfin, du contenu personnalisé, puisque je voulais pas qu'ils aient tous les mêmes draps, et j'en avais marre des draps blancs, donc, je suis partie sur des contenus personnalisés pour faire cet ensemble de lits-là, à savoir que l'échelle est séparée normalement, donc j'ai dû rajouter tout ça, enfin, c'est un cc, mais il est complet, il est complet, il y a tout, j'ai mis le nom du créateur, j'ai tout trouvé, j'ai fait également des pareilles en termes de couleurs, j'ai fait un truc un peu genre beige neutre, voilà, un côté bleu et un côté rose, comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts, et voilà, bon, après, on aime, on n'aime pas aussi, mais bon, je voulais pas que ça fasse un style hôtel avec des draps qui sont complètement tous identiques, je trouve ça un petit peu dommage, en plus, c'est une chambre d'enfant et d'ado, et donc, voilà, ça n'a pas besoin d'être esthétique à fond, voilà, donc, petit cube coloré, je pense, en pleine nuit, il peut éclairer celui-là, voilà, petite commode, entre guillemets, pour les jouets, juste là, des petites peluches, des petits trucs comme ça, un petit tapis coloré, enfin, dites-moi si vous aimez bien, voilà, ici aussi, il y a une lampe murale qui est en forme de nuage, avec un sort de soleil, il est plutôt, il est plutôt sympathique, ici, un miroir, avec, bien évidemment, des petits, des petites photos souvenirs, mais qui est sur cette photo ? Je ne sais pas, je ne les reconnais pas, ce n'est pas ma famille, et pour finir, les deux salles de bain, ah oui, j'aime bien aussi, j'ai mis trois, trois placards les uns à côté des autres, pour faire un effet, genre, comme si c'était un seul placard, même si, bon, on voit quand même que c'est pas complètement le même, je les ai collés au maximum, en laissant quand même un minimum d'espace, pour pas qu'il y ait l'effet de surbrillance, quand deux items se chevauchent, en tout cas, moi, j'aime bien, ça fait genre rose, bleu, jaune, un peu, genre, voilà, pour que, voilà, les gens qui aiment bien les couleurs, ils puissent choisir leur placard, et puis comme ça, personne ne se dispute, il y en a pour tout le monde, pour leurs affaires, ça reste quand même une chambre où il y a beaucoup d'enfants, et qui reste, je crois, le plus longtemps de leur période dans cette famille, c'est dans cette pièce-là, donc fallait y mettre les moyens, ah mince, j'ai oublié de faire un dernier truc, mais bon, du coup, ça sera next step, donc là, pour les salles de bain, j'ai fait une salle de bain rose, une salle de bain bleu, bon, en vrai, j'ai fait du rose et du bleu, mais il n'y a pas vraiment de règles ou de codes, si il y a une fille a envie d'aller dans la salle de bain bleue, elle y va, si un garçon va aller dans la rose, il y va, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai juste oublié encore de changer le carrelage, et le mur est bon, de toute manière, plus de budget, c'est fini, voilà, donc, en général, je vous montre ce genre de choses à la fin d'épisode, mais au vu du dernier épisode, j'avais pas le choix, et je l'ai fait entre-temps, et je voulais pas commencer l'épisode sans avoir fait le relooking de tes pièces, bon, là, il y a un petit bug, il faudra que je règle ça, mais ouais, j'espère que ça vous plaît bien, bon, c'est pas encore complètement fini, et on a bien avancé, pour toutes les personnes qui me demandent de partager la maison, je pense que je la partagerai très bientôt quand elle aura été finie, donc ça veut dire vraiment dans pas longtemps, genre, au moins finir de clôturer le jardin, faire les faillances dans les salles de bain, et voilà, au moins, c'est deux choses-là, et après, je vous partage la maison premier, les gars, malheureusement, pour ceux qui auront des CC, c'est, bon, en soi, c'est pas hyper grave, hein, vous pourrez soit prendre en version non meublée, soit, de toute façon, les CC disparaîtront, et vous les remplacez par ce que vous voulez, c'est pas hyper important, et hyper grave, voilà, bon, écoutez, allez, on se met en mode vie, et on espère que le fantôme de notre Émilie, elle apparaît, en plus, vous avez été nombreux à me dire que vous préférez Émilie à Flora, mais ouais, c'est... en même temps, Flora, elle fait très méchante, enfin, je sais pas, elle a un air très... je sais pas comment dire, elle fait genre un peu angelique au moment où elle est, voilà, avec ses cheveux et tout, mais en vrai, maintenant, si on la regarde de très bien et de très près, elle fait très, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, alors on se dit, ouais, elle, elle vient un futur serial killer, quoi. D'ailleurs, c'est qui qui a fait le tableau de serial killer dans la chambre ? Je crois que c'est l'un des garçons qui l'a fait, ça doit être Charlie ou David, je ne sais pas. David, voilà, c'est David, ouais, forcément, c'était David. Bon, allez, on se met en mode vie, les gars. Un Charlie en action, ce que ça donne ? Bah, ça donne pas grand-chose, malheureusement. Bah, en tout cas, pas encore. Yep. Il y a un commentaire qui me disait aussi, ça sert pas à grand-chose, parce que de... de monter... enfin, de monter trop les aptitudes des enfants, parce que dans tous les cas, dès qu'ils viennent ados, bah, ils les perdent. Ce qui, bah, plutôt vrai, puisque, effectivement, les ados n'ont plus du tout les mêmes compétences. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'il y a quand même des compétences qui sont très communes, mais bon. Tant pis, hein, c'est comme ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que plus jamais je leur demande de faire des longueurs. Pour les gens qui me demandaient, ouais, mais pourquoi elle est... pourquoi elle est morte ? J'ai l'impression que le problème, ça a été de leur demander de faire des longueurs, alors qu'ils ont jamais réellement nagé dans la piscine. Mais maintenant, franchement, ça me fait trop peur. C'est ma phobie, la piscine, maintenant, dans les Sims 4. Attends. Quelle tenue de sport ! Magnifique ! En plus, elle met un piercing pour faire du sport. C'est vrai que la tenue de sport, j'y fais pas forcément attention, parce qu'on les voit pas souvent en tenue de sport. J'ai demandé de faire des drips, mais pourquoi elle les fait pas sur le terrain ? Elle les fait à côté de la piscine, c'est un peu dangereux. Elle, je sens, elle tombe à tout moment et elle se noie. Mais lui, on dirait un malade. Regardez, il est juste derrière Charlie, il est là en mode... Comme ça, je vais l'enterrer dans la terre. Ah, ok. Il nous a fait une théière. Bonne nouvelle, la petite Gabri. Ah là, la chaîne, c'est Prout. Mais non. Mais notre Gabriel a atteint le niveau 3 en compétence pot, ça veut dire qu'il lui reste plus qu'une compétence à augmenter, qui est la compétence réflexion. Et après, on pourra la faire grandir. Alors, je sais pas si en termes de temps, c'est hyper rentable. On va vérifier déjà si c'est tout ce qui lui manque. Pour la réflexion, 3. Donc, ok. Donc, en gros, en gros, le pot, c'est niveau 3 maximum dans tous les cas. D'accord. Réflexion, c'est les cubes. Est-ce qu'elle peut déjà aller faire les cubes formes ? Oui. Voilà, donc 3, mais en termes de temps... Attends, où est-ce que je peux voir déjà ? Voilà. Elle est à moitié, ça veut dire qu'il reste 4 jours. Donc, en gros, c'est rentable, puisque là, il lui manque pas grand-chose, je crois, pour monter. Et on aura économisé facile, je pense, 3 jours. C'est-à-dire qu'en tout, si on fait le calcul, il y a la moitié de la barre qui a été remplie, donc ça veut dire qu'en tout, il faut 8 jours pour un bambin à passer naturellement de l'étape bambin à enfant. Sauf qu'elle, bah, on aura économisé presque un tiers du temps, voire un peu plus. Donc, c'est cool. Non, c'est rentable. En vrai, c'est rentable de faire ça. Surtout, quand on arrive à un moment donné où la maman n'a pas forcément besoin d'être hyper active financièrement parlant et qu'elle peut s'occuper des enfants, ça reste quand même une bonne chose à faire. Et puis, pour le bien des enfants, c'est quand même cool de faire ça. Une personne me demandait d'ajouter aussi une veilleuse. Ne vous inquiétez pas, il y en a une juste là pour pas qu'il y ait de monstre sous le lit. J'ai l'impression qu'une seule, ça suffit pour tous les lits qui sont dans la pièce. Et ça, c'est cool. De toute façon, ça se voit là, quand j'ai mis les lumières automatiques, là, ça s'est éteint sauf la veilleuse. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je l'avais déjà fait, mais ça ne le faisait plus. Je n'ai pas fait attention. Je me suis dit « Ah, pourquoi elle me laisse ce commentaire-là ? » Enfin, normalement, je l'avais déjà fait, mais apparemment, non. Ça, c'est remis. Oh, c'est cracra ! Ça donne pas ces cracra, là. Oh, c'est quoi, ça ? Je voulais préparer un gâteau. Et là, ça me propose gâteau noir et blanc et blanc et noir. Les deux sont jolis. Maintenant, c'est pour un bambin, donc c'est pas forcément le meilleur gâteau, je trouve, à faire. Ça a l'air plus d'être un gâteau adulte ou de personnes âgées, tu sais, qui... Ben voilà, quoi, qui devient d'ado à adulte ou d'adulte à personnes âgées, mais pour les bambins ou enfants, je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant. Maintenant, ça me propose que ça, parce que j'ai mis un bon ragoût. Le problème, c'est que maintenant, avec l'événement de pirate, ça change un petit peu les mots. Mais voilà, on va se servir cuisiner. Ça doit être préparer un ragoût, alors. Cuisiner. Voilà, on va faire un gâteau... Bah, gâteau d'hiver, non, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, donc ça, c'est... Voilà, gâteau au thé matcha. En plus, ça doit être bon, j'ai jamais goûté ça, gâteau au thé matcha, mais ça a l'air génial. On est passés à l'été, les amis ! Ce qui est bien parce que vu que j'ai demandé à je ne sais qui faire du ventre glisse, comment ça passe ? Allez, glissade. glissade en faisant les figures. Bah, le problème, c'est que c'est chiant parce que je suis obligée... Ils le font pas, en fait, automatiquement, plusieurs fois. Je suis obligée de leur demander plusieurs fois de le faire. Au moins, j'espère qu'ils ont pas... Ils ont pas de possibilité de mourir en faisant ça, hein. Ce serait bien. Pour Charlie, c'est ok. Devoir terminer. Il a plusieurs compétences, d'ailleurs, au niveau 3, peinture et piano, donc ça, c'est cool. Pour Flora, c'est pareil. Fitness, niveau 3, donc c'est ok. On valide. Et pour notre petit dernier, bah... bah, c'est pas trop ça, mais il a presque la peinture au niveau 3. Mais en fait, il arrive pas à finir une peinture, il est tellement triste qu'il la fait jamais. D'ailleurs, il est en train de faire une peinture triste qui ressemble à ça. Mais non, mais c'est... C'est limite mignon. On a envie de faire un câlin au tableau. Comment lui remonter le moral ? Il est trop triste, le pauvre chaton. Oh, 14h en plus qu'il est encore endeuillé. Il va partir à l'école, il va être encore endeuillé. Non, ça va. La petite est en train de dormir et en termes d'aptitude, il lui manque toujours la réflexion. C'est un peu chiant, la réflexion, elle arrive pas à la monter en jouant avec l'équipe, je comprends pas. C'est le plus dur à monter. SOS pour un SMS. J'envoyais un SMS à quelqu'un, mais il n'a pas répondu. Et cela fait environ une heure. Dois-je lui envoyer un autre SMS ? Alors, ça dépend de c'est qui. Oui, peut-être qu'il n'a pas reçu le premier. Non, non, non. Non, attend sa réponse ou demande à un ami commun d'essayer. Alors, j'avoue que moi, si vraiment j'attends la réponse de quelqu'un, ça me fait un petit peu chier d'attendre sa réponse et je lui renvoie un message. Maintenant, si dans le cadre où le mec, il essaye de charreau une meuf, c'est pas forcément une bonne idée de la harceler. Mais au pire, moi, ce que j'aurais mis, attend sa réponse ou bien demande à un ami commun d'essayer. Parce que si un ami commun envoie et qu'elle lui répond, c'est qu'il y a un problème avec lui. Donc, on va faire ça. Demande à un ami commun d'essayer. On est vraiment des gens, on est des vislards. On veut savoir si c'est nous le problème ou pas. Et c'est bon, compétence niveau 3 pour le petit dernier David. Et comme ça, ils ont tous des compétences niveau 3 les ados. Ah, par contre, elle va bientôt accoucher. N'oubliez pas, mettez vos pronostics, les amis, les vos pronostics en commentaire. Fille, garçon, jumeau, jumelle, mono, enfant, ou triplé, même si triplé, honnêtement, je ne pense pas. D'après mon raisonnement que je vous ai dit dans le dernier épisode. Mais ce serait bien quand même qu'elle ait un haut, là. Il est passé où, son haut ? Pourquoi elle n'est pas habillée ? Habille-toi, meuf, non ? Alors, tiens, on va la mettre en tenue de sport. Ah oui, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'entraîner à cause du bébé. Elle est trop dans un stade avancé de la grossesse. Elle est au troisième trimestre et à partir du troisième trimestre, elle n'est plus possible. Allez, les réflexions, tu peux le faire, tu peux le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Oh, t'es triste. Non, je... Tu finis. Tu finis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va faire grandir la petite. On ne perd pas plus de temps. Comme ça, lundi, elle va à l'école. On sort le gâteau. Est-ce que toi, genre, vu que tu es à côté, tu peux mettre des bougies ? Non ? Au centre d'une table. Hop, voilà. Là, si je la mets là. Ah, c'est ok. Oui, là, c'est bon. Voilà. Et ensuite... What the fuck ? Attends, 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 attends. Regardez, d'ici, j'ai remarqué un truc. On dirait qu'elle a des vergétures partout sur son corps. Regardez sa tête très joueuse. Ouais, non, non, ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Des trucs très joueuses, si ça passe en très, très, ça devient très mauvais. Mais non. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Non, mais de près, ça me dégoûte. Non, juste voir de loin, elle est très rouge. À la limite, on dirait un tigre. Mais de près, avec les petits pustules verts qu'il y a à l'intérieur. Ah, ça me dégoûte. On a l'impression qu'il y a une salade César dans sa tête, là. Non. Oh, je suis... Oh, non, ça me dégoûte des salades, non. Non, 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 je dézoome, je dézoome. C'est pas... Non, 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 je dézoome. Je veux pas voir ça. Mais ouais, non, elle est malade, là. Elle est malade. Normalement, il y a marqué dedans si elle est malade. Il y a quelque chose d'écrit et là, il n'y a rien. Les rires incontrôlables finissent par ne plus être amusants au bout d'un moment. Ah, un fou rire. Ouais, c'est ça le problème. En gros, quand... Bah, moi, j'ai déjà une sim qui est morte de rire, je vous l'ai déjà dit. Et non, non, c'est pour ça que ça me fait peur, en fait. Ça me fait vraiment très très peur. Voilà, aide pour les bougies et on va demander, vu qu'elle est juste à côté à Flora, tiens. J'ai l'impression qu'elle veut pas lui demander. Ok, si je lui demande à elle, ça marche. Ok, tu vas faire ça. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Allez, ma petite Gabrielle. Oh, Chucky. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est vieillie, là, non ? Genre... Quand elle nous fait un défilé de mode avant de vieillir. GANG ! C'est sûr qu'elle nous a fait un jingle en vieillissant. GANG ! Elle nous a fait GANG. Elle nous a fait le GANG. Ok. Elle est devenue donc une aventureuse et du coup, forcément, avec aventureuse, c'est des facultés turbulentes qu'on va mettre. Je trouve, c'est logique. Totalement logique. Pour ça. Et voilà ! C'est une petite princesse, Gabrielle. Voilà. On a une petite Gabrielle. Oh, les jumelles qui sont parties. Regardez Barbara. Et même Émilie a envoyé un cadeau à Gabrielle. Mais bon, voilà, elle reçoit plein de cadeaux d'anniversaire. Je crois qu'on regarde tout ça. Attends, bah tiens, Flora va vérifier ça, ses cadeaux. Prendre le courrier, allez. C'est quoi, ça va lui apparaître dans l'inventaire ? Ah ouais ! Ah ouais ! On va mettre peut-être les jouets là, non ? C'est une bonne idée, quand même, non ? On les pose, on les rangera plus tard. Ça, c'est quoi, ça ? De la part, un fan fervent pour Madison Clark. Ouais, c'est un peu flippant, là. Sinon, on a une... Bon, ça, hop. Allez, on le revend. Ça, le papillon, il est pas beau. On le revend. Ça, c'est quoi ? Ah non, mais ça, faut l'ouvrir. Allez, ouvrir le courrier de fan. Et paysage Lunar Lakes, carte postale. Cadeau d'un fan. Et, attends, on peut le mettre contre un mur, ça, genre ? Pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut l'encadrer ? Non, on peut pas l'encadrer. Au pire, on le met pas là, ça va pas avec le décor, ici. Est-ce qu'on le mettrait pas, genre, dans sa chambre, en mode... En mode, c'est, vous savez, un petit peu... Voilà, quoi. Elle veut montrer son mur, en mode, regardez, j'ai des fans. Allez, on va ouvrir le courrier de fan. Tu as un cœur en or et tu mérites tout l'amour et tout le bonheur du monde. Ne doute jamais de ça. Je t'aime tellement. Oui, parce qu'en fait, n'oubliez pas que notre Madison, elle est une star, je crois, rang C, non, rang B. Donc, c'est normal qu'elle reçoive de temps en temps des courriers de fan. Ici, on a du loupium. Bon, ça, on va le revendre. On cherche pas à comprendre. Ici, bon, trois jouets, on en a déjà mis plein. On les revend aussi. Et voilà, bah, le gâteau. Périmé. Pourquoi pas ? Non, non, stop, stop. Cette musique, j'aime pas du tout. Très malade. Ah, elle se fait pipitu. Elle se fait pipitu. Oh, mon Dieu, tu t'es fait pipitu. Oh, la honte. Oh, la honte. Vas-y. Essuie. Et prends une douche. Mais donc, pour notre petite Gabrielle, maintenant, il va falloir... Elle est où ? Ah, elle est en train de dormir. Elle est là. Il va falloir qu'elle fasse, du coup, ses devoirs avant d'aller à l'école. Allez, on se réveille. C'est la pauvre, quoi. Elle a pas le temps. Ah oui, c'est déjà la rentrée, ma petite... Et toi, prendre une douche ? Bah, tu sais, il n'y a pas qu'une seule douche dans cette maison. Il y en a plusieurs. Prendre un bain. Prendre... Je vais même prendre un bain de mousse. Vu que t'as le temps. Et t'as rien d'autre à faire. Le travail a commencé. Elle finit ta douche. Et on va l'envoyer à l'hôpital. Plus de choix. Avoir bébé à l'hôpital. Ne pas accompagner. On commence à avoir l'habitude. Donc, on l'accompagne plus pour ça. Mais on a hâte de savoir quand elle revient. Pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle a comme bébé. J'ai l'impression que c'est son haut qui doit bugger. Ou un truc comme ça quand elle est enceinte. Voilà, Madison est en train d'accoucher. Moi, j'avais dit... J'avais dit quoi déjà ? Je crois une fille et un garçon. Non, j'avais dit deux garçons. J'avais dit des jumeaux. Ouais, j'avais dit des jumeaux. Deux garçons. On va voir si mes prédictions sont bonnes. Oh, bah déjà, ma prédiction n'est pas bonne. Déjà, de base. Puisque ça commence par une fille. Je n'avais pas prévu de fille. Donc, on avait dit... A l'alphabet sur le G. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, pour H, j'ai déjà un prénom pour une fille. Et d'un côté, ça m'arrange bien que ce soit une fille. Parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup en H pour les filles. C'est Hermione. J'adore trop Poudlard. Et vous avez été plusieurs à me proposer Hermione. Oh, les gars. Là, il faut qu'on ait un garçon. Parce qu'on l'appellerait Harry. Ça ferait Hermione et Harry. Hermione. Donc, en tout cas, ce sera Hermione Clark. Et ce sera tout. Ce sera juste une Hermione. Bon. Écoutez, il est où le berceau ? Elle est où ? Ah, juste à côté du... Bon, pour le moment, ce n'est pas dérangeant. On va la laisser là. En tout cas, elle est mignonne. Oh là là. Petit bébé. En fait, c'est juste qu'elle est mignonne. Parce que j'aime bien son prénom, MDR. Mais ouais, non. J'ai un problème avec mon CC. Peut-être depuis la dernière mise à jour. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde à la fin de l'épisode. Bon, pour le moment, ce n'est pas grave. On va la mettre en tenue. Ouais, regardez. C'est sa tenue. Il y a un problème avec sa tenue. On a tellement de tenue, en fait, maintenant. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis celle-là. On met celle-là. Claquette chaussette. On revient de l'hôpital. On se met bien. Hermione a très faim, mais elle vient à peine de rentrer de l'hôpital. C'est le allaitement time. Et après, le... Attends. Elle a pensé à la couche alors qu'elle est dans ses bras. Mais la bulle, elle sortait du berceau. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, elle est bien mignonne. Notre petite Hermione. J'aime beaucoup. Oh là là. Je kiffe trop l'avoir appelée Hermione. Oh, il y a quelqu'un qui est allé dans la piscine. Tu sais que c'est une très mauvaise idée, ça, David. Je le sais, non ? Oh, j'ai trop peur. J'ai tranquillement, on est en d'humeur, je vois. Non, non, mais ça... Oh, cette piscine, ma phobie, je vous jure. C'est une phobie, maintenant. Oh là là, j'ai peur. Ouais, ouais, sort de la piscine. Là, j'ai vu son changement d'humeur en bas à gauche. Je me suis dit, ouais, non, non. Il est un petit peu avant un tainer, les amis. Vous ne pensez pas qu'il faudrait rester à la maison, là ? Oh, quelle peinture. Quelle peinture. Très jolie. Non, je pense que c'est clairement sa maladie qui fait qu'elle est très très joueuse et il faut faire hyper attention pour pas qu'il lui arrive une dinguerie à elle. J'ai limite envie de la rendre triste, là. Non, mais il doit y avoir des médicaments, quand même. Non. J'ai vu un fantôme arriver, je pensais que c'était mi, mais non, c'est Kengo. Kengo, il doit se sentir détesté. Yes, c'est ça, c'est exactement ça. Regardez, maintenant, elle a plus les griffures sur le corps et elle est plus très joueuse. C'est-à-dire, devis, normal. Oh, et en plus, elle a peint un chef-d'oeuvre. Ça, c'est bien vendre à une galerie d'art. Voilà, on refait rapidement... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle a cassé ma poubelle, là ? J'ai l'impression que j'ai entendu un bruit. Ah ouais, c'est cool, elle fait du sport par... Non, elle est encore malade. Meuf ! Non, mais son corps, c'est un nid à bactéries, non ? C'est plus possible, regardez. Non, mais arrête. Non, je sais pas, non. Genre, ça te dit pas un jour de ne pas être malade ? La meuf, en une journée, elle se tape toutes les maladies. Elle a la grippe, le tétano, le tétano, c'est... Je sais pas quelle autre maladie en même temps, enfin... Et elle trouve la motivation de faire du sport. Moi, déjà, même quand je suis en pleine santé, me motiver à aller faire du sport, c'est déjà un miracle. Les enfants partent tous à l'école. 1, 2, 3, 4... Le compte est bon. Au revoir, les enfants ! Je sais, les atos, je les appelle aussi, les enfants, mais bon, c'est un petit peu normal aussi, non ? Ça restera toujours des enfants, pour moi. Les factures sont arrivées, 3 800, s'il me faut... Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai fait de la peinture, hein, parce que là... Et heureusement qu'elle a fait un chef-d'oeuvre aussi. Ouah quoi ? Non, mais chef-d'oeuvre, il vaut que dalle. Bonjour, qui êtes-vous ? Paparadis. C'est un paparadis. Mais bon, on va quand même parler avec lui, juste, histoire de faire de grands signes au paparadis, pour le garder dans les contacts. Mais en vrai, vous savez, c'est qui qui va être le futur parent ? Ou la future parente ? De nos prochains bébés, si ils sont... Non, mais sérieux ? Non, mais ça va, fais comme chez toi, pas de problème. C'est bientôt l'anniversaire de Madison, non ? Non, attends, mais attends, mais c'est de jeune adulte à adulte, on est d'accord, hein. C'est pas tout de suite la vieillesse encore, hein. Ouais, ce sera de jeune adulte à adulte, donc ça va. Les enfants sont rentrés, on va regarder tout ce qui concerne... Ouais, ça pue, bah... Allez, vous l'avez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Erwin, votre réputation est très positive, les gens adoreront vos compositions florales et vos aménagements. Attends, ça m'intéresse, ça. Ah, non, ça, c'est un travail, refuser l'offre de travail. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut faire l'établi avec les compositions florales, on pourrait tenter de gagner de l'argent avec, et ça nous changerait un petit peu de la peinture. Mais bon, alors, Flora, alors, ils ont tous des projets scolaires, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les notes. Yes, alors, wait, when, one, wait, one second. Charlie, elle a... Enfin, il a un A. David, il a un A. Alors, notamment, je peux déjà vous dire qu'à la fin de cet épisode, il veut dire, donc, très bientôt, je suppose, on va dire au revoir à nos jumeaux qui vont devenir adultes. Pour Flora, c'est un B. Et pour Gabriel, bah, c'est sa première journée, donc, faut pas s'attendre à grand, grand chose. Mais voilà, pour, du coup, nos deux ados garçons, nos jumeaux, on va leur souhaiter un anniversaire, et juste après, on va leur dire au revoir. Non, mais c'est genre une expulsion rapide. Et je pense que, bah, ce sera seulement pour le début de l'épisode prochain qu'on fera le petit... la connaissance de la prochaine personne qui sera notre complice dans l'accomplissement de notre grand challenge. Mais étant donné que j'ai pas encore modifié dans ses paramètres, je peux pas le faire encore maintenant tout de suite dans cet épisode, mais vous inquiétez pas, promis, au début du prochain, on attaque. Mais là, on va d'abord faire un gâteau d'anniversaire pour, bah... pour nos garçons, hein. Ah, donc, c'est dans repas gastronomique qu'on peut remarquer ce genre de nourriture. Donc, on va mettre... Bah, pour les garçons, on va faire un gâteau noir et blanc pour changer. Et on verra un petit peu ce que ça change des autres gâteaux. Oh, il y a le bébé qui pleure ! Bon, on va t'en occuper, tu vas lui donner un biberon. Ah, c'est cracra, hein. Oh là là, c'est cracra. Ah, faut nettoyer, là. Qu'est-ce qui se passe ? David passe par une face, il est rebelle et ne cesse de mettre l'autorité de ses parents à l'épreuve. Ouais, enfin là, David, tu vas devenir adulte, s'il te plaît, à un moment donné, faut grandir. Enfin, de toute façon, ça a été le pire des deux, David. Le gâteau, on le prend, comme d'habitude. Hop, j'essaie de le mettre au milieu de la table, c'est un peu compliqué, je ne sais pas pour quelle raison obscure. Voilà, parfait. Et ensuite, ajouter des bougies d'anniversaire. Mais Charlie, Charlie, je viens de dire une bonne chose sur toi. Allez, David, tu seras le premier. Soufflez les bougies. Vraiment y aller, ouais, parce que bon, c'est un peu intime qu'au moment, voilà, ils fêtent leur 18 ans et tu as un paparazzi qui est là. Et voilà, David a vieilli et pour le dernier, ouais, rien qui va, amateur d'art. Alors, il a le sang chaud, il est paresseux et l'amateur d'art. On va faire un petit jeu qui peut être sympa, une situation qui regroupe tous ses traits, une situation drôle, genre pour un petit peu faire un lien entre les trois traits. Donc moi, je l'imagine dans une galerie d'art, assis sur un canapé en train de regarder un tableau et dès qu'il y a un mec qui vient et qui critique mal le tableau, eh ben, il s'énerve. Voilà, ça c'est la situation de notre David. Mais il n'y a rien de cohérent, mais tout va bien. Mais vous inquiétez pas, on va faire la même pour Charlie, donc on va remettre des bougies d'anniversaire. Oh, regarde la maman elle a jeté des... Voilà, vedette débutante ! Ah oui ! Non, peut-être à cause de la peinture ? Voilà, et soufflez les bougies parce qu'en fait, comme vous le constatez, ils ont tous les deux eu un A à l'école. Il y a marqué A de moyenne et en performance, il est si bas. Je ne comprends pas. Dans tous les cas, c'est pas grave, il grandit. Il a un A, c'est le plus important. Tu veux pas grandir, genre ? Attends, il a pas grandi. What ? C'est les bougies. Ah, c'est bon. Ok, et pour lui ? Alors, oh non ! Déteste les enfants, disciple du recyclage et amoureux des chiens. Je ne sais pas pourquoi je trouvais ça tellement peu compatible d'aimer les animaux et de ne pas aimer les enfants, même si, en vrai, je comprends dans le fond. C'est pas pour rien qu'il y a des femmes qui finissent, et des hommes aussi, mais je ne sais pas pourquoi le cliché de la femme, qui finit avec 20 chats. Bon, bah écoutez, comme situation, je l'imagine ne pas vouloir d'enfants, forcément, avoir un troupeau de chiens et d'aller dans les recyclés, aller dans les grands, comment on appelle ça déjà ? Les déchetteries, voilà. Dans une grande déchetterie, et en fait, il y va avec une meute de chiens qui récupère des trucs dans la déchetterie pour ensuite aller les mettre dans les bonnes poubelles, genre la poubelle jaune, la poubelle bleue, etc., enfin, la poubelle carton, plastique, etc., et de recycler tout, parce qu'en fait, ça le stresse de voir que dans la déchetterie, il y a tellement de choses qui pourraient être recyclées et non brûlées. Donc bon, voilà, c'est comme ça que j'imagine, donc forcément, un peu... Voilà, j'ai mis un petit peu de côté le côté déteste les enfants, enfin, ce tri-là, mais bon, voilà, donc du coup, il finira vieux avec ses chiens dans la déchetterie. Voilà, comment j'imagine ? Rien à voir avec son frère. Rien du tout à voir. Bon, bah du coup, voilà, petit gâteau, le petit pot de départ du gâteau. On va demander à tout le monde d'aller à table pour prendre du gâteau. Forcément, il faut prendre ce gâteau. C'est le dernier gâteau que David et Charlie mangeront à la maison, en tout cas, enfin, peut-être pas. Ils peuvent toujours être invités. Voilà, et ensuite, on va les faire déménager. Donc vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez que je fasse déménager les enfants. Ah, même Émilie a envoyé un cadeau. Mais que vous avez été très nombreux à me dire que vous préférez que l'on fasse ça en vidéo. Oh non, non, mais j'en ai marre. Elle tombe malade à 24. C'est pas possible. Elle est encore très jouée. Il faut que je fasse hyper attention. Oh, regarde, il est trop mignon. Bah forcément, c'est Charlie, pas David. C'est Charlie qui prend toutes les assiettes pour les nettoyer. Bon, bah écoutez, on va leur dire au revoir. On va les faire habiter ensemble. Enfin, quoi que, j'ai envie de te dire. On va se mentir qu'ils n'ont pas du tout la même mentalité pour des jumeaux en termes de traits qui sont apparus. Ils n'ont pas forcément de points communs. On va les faire déménager. Hop, déménager. Diviser le foyer et déménager, voilà. Allez, trouvez-vous un appartement les amis. Vous avez 18 ans. Allez à l'université. Imaginez, après, t'es obligé d'aller à l'université avec les 100 enfants qu'on a fait. Impossible. Bon, pour l'instant, on les fait déménager ensemble. Et ensuite, je pense qu'ils vont se diviser. Ils vont se dire qu'en fait, ils n'ont rien à voir ensemble. Je pense que ça, c'est le genre de jumeaux qui n'ont pas trop de points en commun, qui vont aller déménager ensemble dans une maison et au final, vont se rendre compte qu'en fait, la cohabitation est compliquée et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes traits et que ça ne colle pas. Des fois, les opposés peuvent cohabiter mais là, pour le coup, non. Mais pour le moment, ils partent ensemble. Allez, au revoir. On va sélectionner un autre foyer. On va peut-être les envoyer... Alors, c'est... Ouf. À Brindleton Bay, je vais y arriver. Je crois que c'est là-haut qu'il y a l'université. C'est Brindleton Bay, mais je ne suis pas sûre. Bah tiens. Ah non, j'allais dire, il y a des chiens, mais c'est des chats. Mais là, il y a un chien, un chat. Alors, attendez. J'essaie de trouver une famille où on pourrait aller habiter Evergreen Harbor, peut-être. Ah bah tiens, ce qu'on va faire, c'est que l'écolo, qui est donc Charlie, on va les diviser tout de suite. On va le mettre dans une famille écolo. Donc, soit on va les mettre à Evergreen Harbor, ce sera un petit peu genre, pas le stagiaire, mais vous savez, un petit peu, voilà, il vient pendant quelques jours pour apprendre à être formé à la vie d'écolo extrême, comme le font cette famille-là, parce qu'ils habitent vraiment dans un endroit très écologiste. Et pourquoi pas se former chez eux, ou bien peut-être chez eux, Sterling Rico, parce qu'il est au moins... C'est vrai qu'en termes de place, c'est un peu compliqué. Ah Tinker, elle est là. Tina Tinker, tu es notre cible. Donc, quelqu'un m'avait mis dans les commentaires qu'elle est mariée et qu'elle a un enfant, qu'elle est mariée avec une femme en plus et un enfant. C'est vrai. Du coup, le commentaire était vrai, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On n'est pas jaloux, nous, on n'est pas jaloux. Elle peut rester mariée avec sa femme et ne pas bien habiter avec nous dans tous les cas. C'est pas bien grave. Nous, on veut juste un enfant ou plusieurs, de préférence. Bon, on va l'envoyer ici. On peut le voir dans sa nouvelle famille. En plus, il sent mauvais. Attends. J'ai mis le mauvais ! J'ai mis le mauvais ! J'ai mis David ! C'est pas David ! C'est Charlie, l'écolo ! Non ! Je me suis trompée ! Non ! Oh mince ! Oh merde ! C'est pas grave, voilà, t'es punie, t'iras dans une famille d'écolo. T'iras faire paresseux chez eux jusqu'au jour où ils te mettront à la porte et on revient à notre famille. Et là, c'est David, réellement, l'écolo. On va le mettre dans un autre foyer. Evergreen Harbor. Non, dans autre foyer, voilà, Evergreen Harbor. Et on va le mettre avec... Tiens, on va découvrir les Harris. Eux, je les connais pas vraiment. Comme ça, en même temps, vu qu'on décale dans leur habitat, au moins, on pourra voir. Mais on peut pas mettre genre pour rester, en fait. Genre, on veut que lui déménage sans forcément y aller nous. Regardez, on peut voler de l'argent ? Non, on peut rien faire. On peut pas transférer d'argent. Bon, je l'aurais pas fait dans tous les cas par rapport au challenge, mais je voulais juste voir, tester. Et c'est parti, on va aller découvrir un petit peu cette famille Harris. on est dans la famille Harris. Et voilà, avec qui il va cohabiter maintenant. Mais pourquoi tu as un sac sur la tête, monsieur Jeb Harris ? Il y en a une qui est en retard au travail. C'est quoi comme travail ? Elle est grand chef. Ok, on va découvrir juste la maison pour comprendre un petit peu. Donc, j'ai l'impression qu'il carbure aux bougies. Genre, vraiment. Ok, la maison, elle ressemble à ça. Je suis jamais visitée, en fait, cette famille, donc ça me rend curieuse. juste comme ça pour voir un petit peu. Donc, ils carburent à la bougie. D'accord. Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas d'ampoule. Ils ont un sort de petit potager qui n'est pas débuté. Un petit bar, une cuisine. D'accord, un peu à l'ancienne, genre, avec une petite chambre juste là pour leur enfant. Non, mais d'accord, ok, pour le moment, rien de spécial, en vrai, à part les bougies. Si, si, ils ont des ampoules, là. Mais genre, c'est un peu les ampoules à l'ancienne, mais voilà. C'est moins de maltraitance. Bon, je n'ai pas trop le choix, donc on va mettre ça. Et en haut, qu'est-ce que nous avons ? Donc, on a une chambre potager. Une chambre avec pas mal de petits pots comme ça tout autour. Non, c'est sympa l'idée. Il y a de l'idée. C'est cool. Bon, ça ne va pas très bien, je trouve, avec le reste qu'il y a dans la pièce. Enfin, la table en verre, je n'aurais peut-être pas mis une table comme ça. Enfin, quoi que non, ça va en vrai, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me perturbe. Ici, on a une autre chambre, une autre chambre et une dernière chambre juste là. D'accord, ok, bon, avec un petit dressing. Ok, voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de cette famille Harris. Moi, ce qui vraiment, j'ai envie de voir lui, mais sans son truc sur la tête. Il marche pieds nus, mais lui, on dirait trop un serial killer. Lui, je vous jure, c'est le serial killer dans les fermes, dans les films d'horreur. On va lui changer de tenue, juste histoire de voir à quoi il ressemble. Mais non, regardez, dans toutes ses tenues, il porte le sac sur la tête, sauf avec une expression différente. Regardez, genre là. Là, il est triste, et là, oh, oh. Non, mais j'ai limite envie d'aller dans le créatocim juste pour voir. On finit dans le créatocim, les amis, non, j'ai envie de voir la tête qu'il a sans son sac. C'est pas possible, autrement. Je vais... Ça va me hanter. Un, deux, trois. Wouh ! Il est bégé ? En vrai, il est bégé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on annule, bien évidemment. on va lui laisser son petit charme de garder le sac sur la tête. Mais en vrai, c'est vrai que moi, un mec comme ça dans la rue, moi, ça me fait peur. Ça me ferait trop peur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Cres bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz